Le peuple juif a traversé tant d'exils et d'épreuves à travers son histoire. Les nations l'ont oppressé physiquement, moralement et spirituellement. Lorsqu'il ne s'en prenait pas à son corps, à sa vie, il tentait de le convertir. Et on serait tenté de se demander quel aspect était le plus grave. La Torah nous dit que Pharaon a ainsi formulé son décret contre Israël. Tout mal nous venait jeter le nom d'une île. Et toute fille, faites-la vivre. Dans la première partie de ses propos, le roi d'Égypte veut anéantir physiquement notre peuple en jetant les nouveaux-nés dans le Nil. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut aussi éteindre le peuple juif spirituellement. Il demande alors à ses sujets de faire vivre, entendons, dans l'esprit égyptien, les filles d'Israël, qui sont indéniablement les garantes de la transmission et de la pérennité de notre peuple et de ses valeurs. D'ailleurs, si Pharaon est choix, et si nous sommes là aujourd'hui encore, c'est justement grâce aux femmes juives qui se sont obstinées, ont résisté et ont transmis, à travers les âges, nos valeurs, et éveillèrent en nous l'espoir et la foi en des jours meilleurs. Sous-titrage ST' 501